Donc, sans plus attendre, je vais enchaîner avec notre première présentation, celle de Nicole, qui a beaucoup de vécu. Elle est infirmière, gestionnaire, retraitée du réseau de la santé de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle a été gestionnaire en CLSC, directrice de l'organisation des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue à la régie régionale, qui est devenue ensuite l'agence de santé et services sociaux de la région. Elle est native toutefois de Coatico-Canestrie et elle habite maintenant à Rouyn-Noranda depuis 1981 sur la rive sud du lac Ossisco, face à la fonderie Horn, dans l'orientation des vents dominants. Tant qu'à faire, alors voilà, elle est cofondatrice et membre de différentes collectives par la suite, alternative pour elle, maison d'hébergement pour femmes victimes de violences et centre d'aide pour les victimes d'agressions caractères sexuelles. Elle est membre du comité de coordination de QUS de Rouyn-Noranda-Témiscamingue depuis la fondation. Elle est membre de la commission santé, services sociaux et conditions de vie de QUS. Elle en a été la responsable entre 2012 et 2017. Depuis le printemps 2019, elle est membre du comité Arrêt des rejets et émissions toxiques de Rouyn-Noranda, qui est constitué de parents d'enfants du quartier Notre-Dame, de même que de citoyens et citoyennes inquiets mobilisés pour la santé et de toute la population. Bon, ce comité-là s'adresse à l'État pour qu'il assume ses responsabilités et reconnaît que la fonderie Horn de Glencore est un acteur important économiquement et souhaite qu'elle poursuit ses activités, mais pas au détriment de la santé et de la population. Alors, voilà. À toi, Nicole. On a bien hâte d'entendre ce que tu as à nous dire. Merci. Alors, il y a une question d'horaire. 10h15. On a déjà un petit 5 minutes de retard, mais normalement, on devrait se rendre à 10h30. C'est parfait. Puis ensuite, évidemment, échanges et discussions. C'est bon. Ça fait que je vais le faire tout d'une traite, puis effectivement, on pourra faire un petit bout de questions après. Je suis bien contente d'être avec vous. J'ai un petit PowerPoint qui va être géré par vous. Ça va m'éviter de picosser. Alors, les toxiques dans l'air ambiant à Rouyn-Noranda, qui viennent de la fonderie Horn, on pose la question, quel a été le prix de notre santé? C'est des choix économiques et politiques qui ont mené ça, puis on pense qu'on n'a pas été très pris en compte dans tout ça. Alors, on va filer tout de suite. Le déclencheur de tout ça, ça a été une étude de la santé publique régionale ici. Il est allé vérifier l'imprégnation des enfants à plusieurs métaux, le plomb, cadmium arsenic. Et parce qu'il y avait déjà eu un suivi pour le plomb, puis il y avait des changements de normes au niveau du plomb, mais les agents de recherche, deux gars particulièrement, se sont dit, on va aller voir plus loin. Donc, ils ont été chercher ça et c'est là qu'on s'est rendu compte que nos enfants étaient imprégnés à l'arsenic contaminé. Puis les parents, ce qu'ils ont eu, vous allez deviner à mon allure que je ne suis pas un parent du quartier, mais je suis une grand-mère des enfants qui fréquentaient le quartier pour les services de garde. Puis mon histoire dans le réseau de la santé fait que j'ai été vraiment aussi sur le choc parce que j'étais au courant d'à peu près rien de tout ce que je vais vous dire ce matin. Et c'est assez frustrant parce que, comme vous avez vu, j'avais été directrice de l'organisation régionale des services de santé. Donc, j'étais assise à même table que le directeur de santé publique au comité de direction. Et ce sujet-là n'a jamais été nommé. Alors, à la fois la grand-mère, mais à la fois la professionnelle était assez en colère aussi, personnellement, les parents étaient très sous le choc quand les informations sont arrivées. Et là, la santé publique a donné des petits trucs aux parents pour dire, pour limiter l'imprégnation des enfants. Il y avait une liste, on peut passer à l'autre cassette, à l'autre diapo. On s'est mis à dire de faire le ménage, de fermer les fenêtres, d'enlever la poussière, c'est joué, de laver les mains des enfants, de s'occuper des animaux de compagnie, de bien les nettoyer. C'est-à-dire que les gens étaient vraiment inquiets et très en colère. On repoussait, je dirais, le poids de la responsabilité au niveau des parents. Ces parents-là avaient l'impression que l'État ne faisait pas sa job. On se disait, écoutons, il n'existe pas, existe-t-il des lois? Il y en a-tu? Ils sont-ils respectés? C'est tout ça qui a été nos recherches ensuite. On a aussi su qu'il y avait une rencontre, avant qu'on ait l'information complète sur les résultats chez les enfants, il y avait des résultats individuels qui étaient envoyés à des parents. Ça tombait mal parce que c'était des parents qui étaient stolarisés et qui étaient capables de lire les résultats. Ça fait que ça a assez bougé vite du côté de ce côté-là. Donc, on a commencé à interpeller, les parents ont commencé à appeler et on a décidé de se rencontrer et de se voir. Ça fait qu'on a su qu'il y avait, par un journaliste, on a su qu'il y avait une rencontre entre des sous-ministres de plusieurs ministères pour retarder la présentation des résultats. Puis peut-être autre chose, on ne sait pas trop. Eux avaient même rencontré la fondée. Ça fait que tout ça se faisait dans notre dos. Puis il y a aussi, au cours de l'été, Dr Arruda qui avait enlevé une annexe à un document. Parce qu'il faut voir que la gang de la santé publique, quand ils ont fait le travail, ils ont dit on va associer des gens de la communauté avec nous pour un comité de suivi. Alors nous, on avait vu la fameuse annexe qu'on avait vu ces résultats-là de hausse de cancer du poumon. Ça fait que je pourrais revenir sur ça plus tard, mais on se sentait vraiment trahies et très en colère, ce qui nous a amenés à mettre le comité en place. C'est super bon. Alors le comité, ce sont des parents d'enfants puis des citoyens qui sont inquiets puis qui sont mobilisés pour protéger la santé. Ça date d'avril 2019, donc on a cinq ans. La pandémie a fait que, vous allez voir, que les bouts ont nous oubliés, mais bon. Alors le comité pousse sur l'État québécois. Nous, on ne s'attaque pas à Glencore directement parce qu'on pense que la job à faire, c'est à l'État de le faire. C'est eux qui sont responsables de faire appliquer les normes puis qui doivent nous protéger. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on ne les graphine pas, Glencore, en passant. Qu'est-ce qu'on a fait quand on s'est vus? Je pense que ça vaut la peine de s'y arrêter. On s'est rencontrés avec pas mal des citoyens du quartier, surtout des mères, je dirais. On dirait qu'il y avait vraiment la mère-hôte qui veut protéger ses enfants. On était vraiment dans un contexte comme ça. Donc, c'est beaucoup des mamans d'enfants du quartier. Un grand-père, en tout cas, quelques autres personnes. Mais le hasard a fait que c'était des gens, bon, il y avait une chiro, une prof, une psychologue, des gens qui avaient comme de la formation aussi. Le hasard a fait ça parce que l'étude auprès des enfants, ce n'était pas de tous les enfants, c'était 37 enfants qui étaient du milieu pré-scolaire. Alors, on s'est dit, bon, bien, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de comprendre les règles, les normes, c'est quoi nos droits, qu'est-ce qui se passe au niveau des responsabilités. On a passé par l'accès à l'information. Ça a été beaucoup de travail de documentation au début. On s'est dit, on va essayer de comprendre ce qui se passe, puis après ça, on va pouvoir peut-être aller plus loin puis comprendre c'est quoi. On devait payer pour avoir des données. On avait des documents caviardés. On est allé aussi rencontrer la direction de santé publique, le ministère régional de l'environnement. On est allé chercher les rapports de la fonderie. Là, tout ça, on est dans les six premiers mois. Ça a été un peu débile comme travail de recherche pour essayer de comprendre ce qui se passe. On a aussi au sein du comité, quand je vous dis un grand-papa, mais ça donne à être un pédiatre. Il y avait l'expertise pour aller plus loin. Lui, il nous a aidés aussi pour aller chercher tous les risques pour la santé de tous ces métaux-là. On a beaucoup fouillé aussi toute la littérature puis les documentations qui existaient puis avec un regard enfant, évidemment. Après ça, on était outillés pour rencontrer le monde puis mobilisés puis informés. Donc, des clients, pétitions, des choses sur Internet, des « Saviez-vous que ? », des quiz, des soirées d'information. On a présenté le film « Noranda » sur lequel je reviendrai. Il y a eu des spectacles, en tout cas. Beaucoup, beaucoup d'actions pour que ça bouge. Rapidement, on a eu 5000 signatures de la pétition. Ça fait que ça s'est fait vite, vite. Les gens étaient comme outrés aussi grâce aussi à l'information qu'on donnait. Donc, on est allés chercher rapidement au niveau des citoyens énormément d'adhésion. On a essayé d'aller chercher des alliés. Il y en a que ça a marché. Donc, évidemment, la députée Émilie, qui était ici, députée de Rouyn-Noranda, Témiscamingue, a ramassé le problème. Elle l'a ramené à la Semplication nationale. Mais du côté de la ville, la Chambre de commerce, je pense que les gens étaient… On faisait du déni. Je pense qu'il y en a beaucoup de déni encore parmi ces personnes-là. Donc, ça a été plus difficile. Mais ils sont les deux rencontrés bien gentiment à plusieurs reprises. On est allés aussi regarder du côté judiciaire, voir s'il y a-t-il quelque chose à faire, du côté du collège des médecins, du côté du protecteur du citoyen. On est allés vers des bureaux d'avocats. On a fouillé beaucoup. Il y a d'autres choses. Maintenant, il y a des choses qui se sont faites. Puis, on a aussi écrit des lettres, rencontré les députés et les ministres. Carman, McCann, tous les députés ont été contactés, appelés le ministre régional à l'époque du four. Donc, ça a été ce travail-là au départ. Je vous situe sur Rouyn-Noranda maintenant. Rouyn-Noranda, c'est une ville avec un lac au centre. C'est une super belle ville. Théoriquement, il n'y a pas de problème là. Alors, vous voyez au nord, en haut de la page, la fonderie. Je vous ai mis tout de suite en rouge, on a parlé de zone tampon, où est-ce qu'on va déménager du monde. Vous l'aurez tout de suite. Je ne reviendrai pas sur ce dessin-là. C'est là que ça va être tassé. Et le quartier, c'est tout le quartier, quand on parle du quartier Notre-Dame, les enfants qui avaient été testés, c'est la partie du lac entre la fonderie et le lac, la partie que vous voyez. C'est un quartier qui a été bâti vraiment au début de l'organisation. Et quand on regarde la rive sud du lac, c'est là où j'habite, la première rue au bord du lac. Alors, c'est l'organisation. Les vents viennent du nord, donc viennent de la fonderie et s'en vont nord-nord-ouest, vers le quartier Notre-Dame et vers les autres quartiers aussi. On peut passer à l'autre. Rapidement, la ville va avoir 100 ans dans deux ans. C'était une company town. Alors, c'est-à-dire qu'il y a eu une mine de découverte. Et dans ce temps-là, il y avait tous les pouvoirs pour l'accompagner. Puis elle organisait les routes, les rues. Elle logeait le monde. Et les gens étaient installés pour travailler à la mine près de leur travail à la mine. Mais tout d'un coup, les gens de la mine ont dit, bon, notre minerai, il faut le purifier, il faut le travailler. Donc, il faut sortir le cuivre, hors cuivre. Et on voudrait faire une fonderie. Le gouvernement n'était pas d'accord. On a vraiment des articles de journaux des années 2025, 1925, qui nous disent que le gouvernement ne voulait pas qu'il s'installe là. Ça fait que ce ne sont pas les gens qui ont choisi de s'installer à côté de la fonderie. C'est la fonderie qui s'est installée à côté des gens. Donc, on se ramasse avec des gens qui sont très près d'une affaire industrielle. Cette mine-là, elle a fini d'être exploitée en 76. Puis en 84, on a commencé à faire du recyclage. Quand on dit que le minerai a arrêté d'être exploité, c'est qu'on a commencé à faire venir du minerai de l'extérieur de la région. De la région, du Canada, puis de travers le monde. Puis en 89, il y a eu une usine d'acide. Rapidement, la fonderie Orne, il y a déjà eu à peu près 2000 employés. À l'époque, c'était une ville de 16 000 habitants à peu près. On peut imaginer la place que ça prenait. Aujourd'hui, on est 45 650 employés. Ce n'est pas le principal employeur. C'est un employeur important, mais ce n'est pas le principal. Mais c'est des emplois, comme dirait M. Legault, payants. Surtout d'hommes. Il y a très peu de femmes, quelques ingénieurs ou des femmes dans le cléricain. Mais il y a très peu d'hommes, de femmes qui travaillent là. C'est la seule fonderie de cuivre au Canada. Et elle est fusionnée avec CCR que vous avez à Montréal, pour ceux de Montréal, qui affine la première étape, ce fait ici. On appelle ça des anodes, des gros morceaux de cuivre qui partent ici, riches à 99% de cuivre et qui s'en vont à Montréal faire purifier le petit 1% qui reste à la finerie CCR. Ça fait partie de Glencore. On peut passer à l'autre. Ce qu'on s'est rendu compte, quand je vous disais tantôt que moi, comme travailleuse du réseau, il y a bien des choses que je ne savais pas, alors on tombe dans les choses que je ne savais pas. En 78, après l'élection du PQ, en 76, il y a eu le ministère de l'Environnement. Puis là, ils ont décidé, René Lévesque, semblait-il, il voulait, en tout cas, rendre plus correct que la fonderie de l'époque. Et ils ont envoyé le Bureau d'études de substances toxiques faire des recherches. Il y a eu 38 rapports sur des tablettes qu'on a trouvées difficilement. Et dans, justement, un des rapports, on disait qu'il se faisait sur les enfants, pour les toxiques, ça laisse entrevoir un risque réel pour les enfants. Puis il faut une étude plus grande par la suite. Mais il n'y a pas eu de suite. En 82, à l'Université Laval, il y a des chercheurs qui disent qu'il y a plus de cancers du poumon, de maladies pulmonaires, du système digestif endocrinien à Rwanda-Cavaldar, puis qu'au Québec, puis là, là-dedans, on a exclu les fumeurs, puis les mineurs. On ne savait pas ça. En 82, ça, on l'a plus su, c'est les travailleurs qui avaient des problèmes de santé qui ont fait venir des médecins externes de New York, du Mont-Sinaï. Et le film de Rwanda a été fait là-dessus. Si jamais vous voulez voir, il est facilement en ligne. Et on s'est rendu compte, on a trouvé, dépisté beaucoup de cancers pendant ce temps-là. Et ça a entraîné la mise en place de mesures pour protéger les travailleurs. Il y avait des groupes communautaires à l'époque qui étaient, qui ont brassé la cage. Il y avait eu un mouvement anti-pollution. Puis après ça, il y a eu le comité permanent pour l'environnement. Moi, je suis arrivée ici en 81. On s'est impliqués, mon chum et moi, dans le comité permanent pour l'environnement. Mais ce qu'on avait en tête à ce moment-là, on ne savait pas pour le plomb, l'arsenic, le cadmium. Ce qu'on voyait, c'était le soufre. Ici, il y avait beaucoup d'anidride sulfureux dans l'air. Puis les enfants, même, il y a des journées qu'ils ne sortaient pas pour la répré parce qu'il y avait trop de soufre. Ou ça pouvait brûler les feuilles des arbres, ça brûlait la peinture. On voyait ça dans le film de Rwanda, pour ceux qui l'ont vu. Donc, c'était la lutte à l'époque qui a été gagnée pour toutes sortes de raisons. À l'époque, il y avait beaucoup de pluies acides. Ça fait qu'il y avait la pression aussi des États-Unis qui voulaient réduire les pluies acides. Ça fait qu'il y a eu une usine d'acides pour enlever le soufre. On s'est retrouvés donc avec une grosse réduction dans l'air et l'impression que tout était réglé. Puis, le gouvernement a subventionné l'usine d'acides. On peut aller à l'autre. Ensuite, il a continué d'avoir des études du plomb chez les enfants parce que ça, ça demeure un problème. On avait l'impression à ce moment-là que c'était juste dans le quartier Notre-Dame. On n'avait pas l'impression que ça allait ailleurs. Donc, avec ce qu'on voit en rouge en bas, l'usine d'acides, ça améliorait la qualité de l'air. Il y avait un suivi de la pandémie et la fonderie acceptait de restaurer les sols. Ça veut dire qu'ils enlèvent une couche de terre et qu'ils remettent de la nouvelle terre parce que sur le dessus, il y avait du plomb. Dans le quartier Notre-Dame, dans le quartier proche de la fonderie. Ça fait que tout le monde avait l'impression que le problème était réglé. On continue. Je vous montre, je n'irai pas dans le détail du graphique, mais ce que vous avez là-dessus, c'est de 90 à 2020. Le orange, c'est la moyenne annuelle d'arsenic dans l'air. La norme était de 3. Vous voyez, tout est à peu près en 200. Là, c'est 200 nanogrammes moyennes, la ligne 200. Ça s'est même rendu à l'an 2000 à 1000 nanogrammes en moyenne dans l'air dans l'année. Ça, on n'était pas au courant de ça. Ce qui est en orange. Ce qui est en vert, c'est l'école du quartier, qui est aussi au-dessus de la norme de beaucoup. On va passer à l'autre. C'est juste pour vous montrer. Donc, comme en 2000, ça avait été complètement débile, le gouvernement avait quand même dit qu'il allait faire quelque chose. Ils ont envoyé un comité interministériel fouiller ce qui se passe. Et ce comité-là, qui était formé de toxicologues, de métallurgistes, on dit qu'on n'a pas besoin de connaître plus les risques. On a ce qu'il faut pour affirmer que l'air doit être mieux contrôlé à Rwanda. Alors, ce comité-là a dit au gouvernement, il faut que vous exigiez de la fonderie qu'elle baisse à 10 nanogrammes. La norme était de 3. Il se tenait dans les… il avait monté jusqu'à 1000, mais il avait redescendu autour de 200. Il faut que ça baisse à 10 dans 18 mois et qu'il y ait un plan pour atteindre 3. Là, on est en 2004. On continue. Le gouvernement, en 2007, je vais aller juste sur le rouge, a autorisé 200 en moyenne par année. La norme était de 3. Le comité interministériel avait dit 10. Rapidement, ils ont autorisé 7. 200 en 2007. Et ça devait être en principe pour 5 ans parce que les autorisations, d'habitude, ils durent 10 ans. Mais ils ont laissé aller 10 ans. Puis même après 10 ans, ils ont encore… Pendant ce temps-là, nous autres, on ne sait pas ce qui se passe. On sait qu'il se passe quelque chose pour le plomb. On ne sait pas qu'il y a du cadmium. On ne sait pas qu'il y a de l'arsenic. La chose différente, c'est que les autres métaux, on ne les goûte pas. On ne les sent pas. On ne les voit pas. Juste vous dire que les normes, normalement, sont déterminées pour protéger la santé puis minimiser les contaminants sur le milieu. Ils ont été faits à partir des études. Puis c'est bien scientifique. Ça fait qu'on continue. Ce qu'on a trouvé qu'il existait des normes. Et ce que nous autres, on a appelé la bénédiction de l'État, c'est les autorisations ministérielles ou attestations d'assainissement. Ça, ça devrait être aux 5 ans. L'idée de ça n'était pas bête parce que l'idée, c'est de dire qu'on a une vieille usine, il faut lui donner le temps de se revirer de bord. Donc, on va aller progressivement lui demander d'améliorer sa performance, de réduire ses émissions. Sauf que le gouvernement n'a pas suivi ses propres règles là-dessus. Ça n'a pas été un processus d'amélioration continue. En 2007, ils ont permis 200. En 2017, ils ont encore permis 200. Jusqu'à 2022, où ils ont dit, bien là, il faudrait que vous soyez à 100. On continue. Ça fait que je vous montre un peu qu'entre 2005 et 2020, ça n'a pas beaucoup bougé. On joue autour de 150, 175, 135. Alors, on est toujours 30 fois, 40 fois la moyenne provinciale. Et pour ceux qui penseraient que c'est pire à Montréal, parce qu'on se faisait dire ça au début, même dans les pires coins à Montréal, c'était 3,7, 3,6. Ça fait qu'il n'y a vraiment pas de comparaison. Ça fait qu'on est dans les moyennes annuelles. Tout n'est pas mesuré. C'était des mesures seulement aux trois jours. Ça fait que c'est quelque chose qu'on questionne. C'est une moyenne par jour. Puis après ça, on en fait une moyenne annuelle. La moyenne dans la journée cache les pics. Ça ne mesure pas les petites particules qu'on entend parler souvent, les 2,5 microns et moins, les petites. Ça fait qu'il y a une bonne partie qui n'est pas mesurée. Et on ne mesure pas tout le tour de la fonderie. Ça fait qu'il y a des mesures, oui, dans les vents dominants. Mais quand il vente l'autre bord, on ne sait pas ce qui se passe. On continue. Je vous montre juste comment ça peut varier. Alors ça, c'est deux mois en 2021. Ça fait que vous voyez qu'il peut y avoir des journées que c'est 1, 2. Un autre, c'est 490. Un autre, ça peut même être 1100 encore. Ça fait qu'il y a des gros pics. Il y a des journées qui ne se passent pas grand-chose. Et même à travers le 24 heures, ça se peut qu'il y ait un bout à 10 000 puis que ça rebaisse à 0 puis que ça fasse une moyenne de 1 000. Ça fait que c'est très difficile d'avoir l'information. On n'a pas d'information en continu sur les rejets. On continue. On est allé voir ce que la fonderie faisait. Alors, qu'est-ce qu'elle traite? Qu'est-ce qu'elle fait? Puisqu'on essaie de comprendre. Donc, je ne cherchais rien à se perdre, à se créer. Ça vous rappelle des affaires en physique. Tout se transforme. Effectivement, c'est ce qu'on s'est rendu compte. Donc, elle traite trois choses. Elle traite des concentrés verts. Ce qu'on appelle des concentrés verts, c'est des concentrés qui sont assez riches dans ce qu'ils veulent. Quand on veut du cuivre, on a une mine de cuivre, il y en a pas mal, elle est assez facile à extraire. Ça, c'est un peu quand tu vas cueillir des bleuets et qu'il y en a beaucoup dans un coin, tu cueilles toute la bâche. Mais ce qui reste en arrière est plus dur à prendre. Mais là, ça on appelle ça des concentrés complexes. Puis les concentrés complexes, eux autres, souvent, le cuivre est allié à d'autres choses comme des poisons arseniques, ploncadmium, plus difficiles à séparer. Mais comme par hasard, ça contient de l'argent puis de l'or, donc c'est plus payant pour la compagnie. Et ils font aussi du matériel de recyclage. Ça, c'est un peu, ça devient de plus en plus douteux puisqu'on fouille là-dessus parce qu'il n'y a pas juste d'électronique là-dedans. On sait qu'il y a des résidus de compagnie, je dirais qu'un peu l'image que je pourrais donner, c'est le brinti de métal. Mettons une assyrie, quelque chose, puis on a une poudre de métal puis on va le repasser. Ou il y a aussi certains déchets qui viennent d'autres pays qui nous inquiètent aussi. Ça fait qu'on ne sait pas tout ce qu'il y a là-dedans. Le calcul qu'on a fait, par contre, avec des gens qui connaissent ça plus que moi, l'infirmière que je suis, c'est qu'on est allé chercher la partie, on avait les tableaux, je ne vous avais pas vu passer. En cours, on est allé contester le fait qu'ils caliardaient trop nos documents. Puis dans un des documents, dans les rapports de la fonderie, ils mettaient les proportions de certains produits de poison dans les concentrés qu'ils traitaient. Puis on se rendait compte qu'il y avait certains produits qui étaient traités, qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'arsenic ou beaucoup de plomb. Ça fait qu'on s'est rendu compte que si on enlevait juste 7 % du poids de ce qu'ils traitent, on pourrait enlever de 75 % de l'artionique qui rentre dans la machine. Mais c'est la partie payante. Ça fait que ça, on a essayé de voir comment ça pouvait se faire, mais c'est non recevable de la part de la fonderie. On continue. Ça ressemble à ça, les concentrés, juste pour vous montrer un peu. C'est comme quand on va chercher du minerai, on ramasse des morceaux de roche, c'est broyé. Puis quand ça arrive à la fonderie, c'est broyé comme ça, c'est une poussière. Ça ressemble à un tas de sable. Et ça, c'est une photo qui a été prise parce que les employés ont fait des revendications à la CSST parce qu'il y avait des problèmes à circuler. La job n'était pas bien faite, n'était pas capable de fermer les portes. Ça fait qu'ils ont gagné, mais c'est juste pour montrer ce que ça a l'air. Quand tu ventes et que ce n'est pas bien couvert, c'est toi-là, mais ça se ramasse partout en ville avant d'être traité. Et c'est ça qui est rentré dans le système. On continue. Qu'est-ce qui s'est passé suite au rapport de la santé publique? Il s'est passé que le gouvernement a décidé de demander des choses à la fonderie. Ça, on est en 2019 à l'automne. On va passer à la prochaine. Alors, ils ont dit, vous allez nous donner un plan pour améliorer les choses. On va analyser le plan. Puis, en 21, parce que là, il y a du temps qui s'est passé autour de la pandémie, probablement qui a rallongé des choses, mais il reste que ça a été très long avant que le comité du ministère regarde le plan de la fonderie. Mais là, on est avant le dernier plan. Donc, en mars 21, il y a un beau rapport complaisant qui sort du gouvernement qui n'exige rien de la fonderie. On était très déçus. On continue. Rapidement, l'arsenic, c'est un cancérigène. Poumon. C'est peut-être important de savoir qu'on est dans une exposition chronique, donc pas aiguë, et que ça varie selon l'intensité, l'impact sur notre santé, la durée d'exposition. Puis, plus tu commences jeune à être exposé, plus les risques sont grands. Ils vont apparaître plus tard dans ta vie. Il y a plein d'autres cancers, le vessie, urtap, prostate, etc. On passe à l'autre page rapidement. Il y a des impacts aussi sur plein d'autres problèmes de santé, endocriniens, cardiovasculaires, respiratoires. Ça fait que ça, c'était tous les risques qu'on a trouvés quand on est fouillé dans la littérature. On passe à l'autre. On voyait aussi des problèmes, des risques pour les enfants, les grossesses, la neurotoxicité, c'est-à-dire au niveau du cerveau, puis le mélange de tous ces métaux-là est dangereux pour les enfants, pour tout le monde aussi. C'est pire quand on les mélange. On passe à l'autre. Avant, on était dans la théorie. Là, on est dans la réalité. Alors, au printemps 2022, vous vous souvenez, il y a eu comme un bang. Les données ont sorti provincialement. 30 % de plus de cancers du poumon, 50 % de plus de MPOC, maladie pulmonaire chronique, plus de vincences de bébés de petits poids, retard de croissance intra-utérine, espérance de vie réduite de 2 à 5 ans selon les quartiers. C'est toujours difficile de mettre le lien causal, mais entre la théorie de ce qu'on avait trouvé, c'est ça qui est arrivé. Ça a amené d'autres groupes à rentrer dans l'arène, Mère au front, les médecins. Alors, nous autres, on arrêtait, on était tout seuls au départ, mais là, tout le monde s'est mis de la partie. Puis les données cachées par Arda aussi ont aidé à faire connaître la réalité. Il y a un groupe qui s'appelle J'appuie la fondrie, qui est comme une dizaine de trolls, travailleurs, on ne sait pas trop, qui dénigrent les actions, qui dénigrent tout le monde, mais il y a très peu, on les connaît, c'est ça, ils existent sur Facebook. On continue. Donc, ça nous a donné beaucoup de visibilité, livre, reportage, vous en avez probablement vu passer. Il y avait à ce moment-là une consultation publique qui s'amorçait. On est en fin, on est presque à la journée des élections. Entre à peu près la mi-septembre et la mi-octobre, il y a une consultation publique parce que le gouvernement dit, bon, bien là, la prochaine entente avec le gouvernement, la population va avoir sur le mois de l'île. On continue. Ça fait qu'il y a eu beaucoup d'activités autour des mémoires puis des présentations. On passe à l'autre. Comme la bombe avait pété avec toutes les données, au niveau du gouvernement, ils ont travaillé bien fort pour calmer le jeu. Alors, on a eu beaucoup de visites. M. Boileau, M. Charrette, même M. Legault qui disaient qu'il y avait des menaces de fermeture puis que si les gens voulaient pas de la fonderie, on la fermerait. Puis bon, ça fait qu'il y a eu une consultation, il y avait beaucoup de menaces. On amenait beaucoup de pression. Et malgré tout ça, la population, dans la consultation, a clairement rejeté le plan de la fonderie. On va pour un autre. La fonderie prévoyait une lente réduction sur 5 ans. Ça fait que ça allait de 65 à 15. 15 étant une ligne au niveau de l'arsenic où est-ce que l'espèce de santé Canada américain, en Californie, ils disent qu'à 15, au moins, les problèmes neurotoxiques sont contrôlés. Mais on est à plus que ça, même dans la région de l'école actuellement. Excuse-moi, Nicole. Il me resterait trois minutes. Ça va-tu? Je n'ai plus de temps que je voulais. Oui, c'est passionnant, mais effectivement, on va commencer à passer pas mal. OK, on file. J'achève. Tu veux-tu passer la prochaine à ça? Alors, donc, le gouvernement a accepté exactement ce que la fonderie avait proposé, même si on avait rejeté. Et on nous a annoncé qu'on tassait 200 familles. Puis que c'était... On n'a jamais entendu parler de ça dans la consultation. Ça fait que les gens étaient comme très en colère. Et il ne s'est pas passé grand-chose depuis ce temps-là. Je parlais encore aux gens du quartier hier. Ils n'ont toujours pas les programmes. Comment ça va se faire? Comment on va les soutenir? Et il y a eu quelques petits gains, parce qu'on mesure au deux jours plutôt qu'au trois jours. Ça fait qu'il y a... On a vraiment jeté du rêveur de la main à la position de la population. Puis on véhicule que les études de la santé publique n'étaient pas bonnes. La fonderie passe son temps à dire ça. On passe au prochain. On a continué d'aller au conseil de vie. La ville a acheté toute cette histoire-là. Il y a eu un petit... Nous, on s'est mis à soutenir plus les personnes délocalisées du quartier. On a continué de travailler. Il y a eu d'autres marches, là, de 900 personnes. Ça fait quand même du nombre pour Winoranda. Puis il y a une action collective en cours aussi qui est actuellement là. On fait d'autres études sur la neige, la poussière, etc. On continue? Alors, nous, on dit qu'on est victime d'une grande justice environnementale, que l'État doit faire sa job et que le ministre de l'Environnement pourrait changer l'entente. Mais il ne le fait pas et j'ai terminé. Je pense qu'on dit que notre ville, on l'aime, mais on veut que l'air soit meilleur. Désolée, j'ai pris un petit peu plus de temps que je voulais. J'ai pris un petit peu plus d'un petit peu plus d'un petit peu plus d'un petit peu plus.